Musique Et bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel, de retour sur Mortimer BKT, le livre d'or. On suit donc ce fameux Mortimer qui est un jeune homme qui a hérité de son oncle à un musée et se retrouve à l'autre bout de la terre juste pour suivre une nana qui a perdu son sac. Ça n'a absolument aucun sens et en plus du coup la dernière fois il a mis la main dans un trou, il s'est fait piquer par un serpent et du coup bien évidemment pour rigoler j'ai dit qu'il allait mourir mais non, bien sûr le héros du jeu ne va pas mourir au niveau 24. Ah, une nouvelle femme jolie. Ah, moi Surawa, le grand, moi avoir plein de femmes. Toi forte, moi et mes femmes fortes. Plein de femmes, j'espère que ça ne veut pas dire que je crois ce que ça veut dire. Plein de femmes, plein de bébés de Surawa, moi être de Surawa. Ah, et oh, doucement l'ami, je ne suis la femme de personne, c'est bien compris ? Ah c'est toi, prisonnier, moi chef. Va attraper Mouche pour festin de mariage. Ah bon, et du coup elle va s'exécuter. Très bien, donc là il y en a un bout, là il y en a un bout, ah non, là il y en a un bout. Alors c'est un jeu d'objets cachés si vous découvrez seulement ce jeu. Donc n'hésitez pas à les regarder depuis le début. Et donc il faut que j'attrape les mouches. Ah bah voilà, hop là. Et de un. Et donc la meuf elle s'exécute, le mec il veut l'épouser, tout va bien. Et vas-y là, file. File là. Voilà, encore combien il en faut ? C'est tout ? Et hop là, et de trois. On se croirait dans le bunker de 60 secondes quand je tue les mouches. Voilà. Et hop. Hop, mon dieu. Yop. J'ai raté. Et yop. Oh là, je suis trop nu. Oh là, je suis trop nu. Hop là. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Elle ne peut pas se laisser faire celle-là. Ah si, c'est bon. Bon, c'est bon là, ça suffit. Cinq, ça suffit. Voilà. Cinq mouches. Bien grosses, bien grasses, bien juteuses. C'est tout ? Non, Murawa. Plus de mouches. Écoutez, si vous voulez manger des mouches, vous devrez les attraper vous-même. Au passage, je sais que je trouve ça répugnant. Répugnant, c'est quoi ? Mouche, rentre, homme fort. Et toi, rendre-moi en colère. Ah bon, d'accord. Bon. C'était... Ah, moi, avoir trouvé un autre. Nous, rapporter, lui, au village. Ah, nous, manger, toi. Encore morceau. Ah non, voilà, c'était pas un serpent, c'était une araignée. Encore, monsieur, laissez les étrangers. Il ne respecte donc rien. Laissez-le ici, je vais voir ce que je peux faire. Ah, lui, parle bien français. Il y a un crocodile. Que s'est-il passé ? Où suis-je ? Un chaudron, que peut-on bien faire ? Dans un chaudron, comme ça, de nos jours. Oh non, il veut sans doute me dévorer. Je dois fuir d'ici. On dirait qu'il y a un passage à travers la cascade. Bah, passe par là, non ? D'accord. Donc, il me faut la achète. Et je ne sais pas pourquoi il faudrait ça. Mais écoutez, why not ? Il doit y avoir du gris là-dedans, non ? Ah. Oula. Ok, d'accord. Je ne passe pas. Excuse-moi. Il n'y a pas du gris là, non ? Alors, attendez. Ah là. Bien sûr. Eh bah, c'est tout bon. C'est trop facile. Allez, on va couper ça. Et un, et deux. Et sur la tête du crocodile. Et la louche, c'est pour prendre un peu de soupe. Je pense. Ah. D'accord. Bah, tiens, mange un peu ça. Voilà. Il est content. Au lieu de sortir et de me manger lui-même, il attend qu'on nourrisse. Normal. C'est la logique suprême. Alors, voilà qu'il passe par là. J'aime bien la jungle. Mais c'est quand même limite, il y a le chemin de randonnée. J'ai l'impression que je tourne en rond dans cette étrange forêt. Comment je me suis fourré dans ce pétrin. Ah. Je ne me sens pas traqué. En plus, je suis inquiet pour qu'elle. Je n'aurais jamais dû la laisser seule. Ah. Ok. C'était bien la peine de t'enfuir pour que tu reviennes au même endroit, Mortimer. Tu fais des bêtises. Bon, c'était rapide, moi. Femme étrange. Insulte. Mutawara. Siwara. Cette femme, pas bonne épouse. Pardon. Moi, je pense que c'est vous qui n'êtes pas assez bien pour moi. Je relève le défi. Je ne vous épouserai pas. Mais je vous prouverai que je suis dit n'importe quoi. Ah. Siriwaha accepte le défi. Siriwaha va rigoler. Ok. Et deux. Un. Et deux. Deux. Et ensuite. Et deux. Trois. Et deux. Quatre. Et deux. Cinq. Et deux. Six. Et voilà. Trop facile. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Ah. Il fallait faire ça. Et faire ça. Ah. C'est un jeu. Ah. C'est un jeu. Ben. D'accord. Alors. Attendez. On va faire ça. Et on va faire ça. On ne peut pas le descendre, lui ? Ah. D'accord. Ah. Je ne peux que le monter en haut à gauche. D'accord. J'ai compris. Donc, il faut sortir le bloc comme ça. C'est vrai que pour impressionner les hommes, c'est la meilleure chose à faire. Bien sûr. Je veux dire. Voilà. C'est. 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 D'accord. J'ai compris. J'ai compris. Il faut faire ça. Et ça. Et il faut faire ça. Et ça. Et ensuite, il faut faire ça. Et ça. Et ensuite, il faut faire ça. Et voilà. Je suis trop fort. Regardez. Je suis trop intelligente. Je suis bonne à marier tellement je suis forte. Alors, monsieur le chef. Non, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez à dire maintenant ? Oh. Tu vas voir, je suis riche. Personne n'est si rapide. Personne n'est si intelligent. Ah. Eh bien, si. Je suis peut-être juste plus intelligente et plus rapide que vous. Plus intelligente jamais. Nous faire de nouveaux tests. Oh là là. Oh. Mais ils sont rapides les niveaux en ce moment. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ah non. Non, je n'ai pas envie. Je vous rappelle. Ça m'énerve ce truc-là. Je stresse. Allez. Allez, on va avancer quand même. Sur le Waha. Avoir une super idée. Sur le Waha. Être le génie. Hum, comme vous voulez. Mais arrêtez de répéter votre prénom à tout bout de champ. Femme des filles. Sur le Waha. Et femme. Si femme gagne, femme peut partir. Et si la femme perd. Mais ça n'arrivera pas. Bien sûr. Alors, elle mourra. Quoi ? C'est un peu extrême, non ? Toi, allez préparer. Ok. D'accord ? Ok. Bonjour. On va tirer sur ça. Allô ? Ok. D'accord. Ah, il y a une balle. Il y a une balle. Ok. Ah, ok. Bonjour. D'accord. Pardon. What ? Euh... D'accord. Si on m'expliquait le jeu, à quoi il servait. Ok. Euh... Ouais. Allô ? Alors, attends. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Quelle est donc cette sorcellerie ? Excusez-moi. Là, je clique. En plus, vous devez entendre mes clics. Non, d'accord. Wow. Ah, regarde. Bonjour, toi. Ah, je l'ai oublié dans les niveaux précédents. Ah, bah enfin. Non, mais c'est ridicule, là. S'il faut attendre tout ce temps-là pour... Regardez, je clique, ça ne fait rien. Je clique, ça ne fait rien. Je... D'accord. En plus, ils ont mis un ballon de basket. Non, mais d'accord. Comme vous avez vu, je le lâche, il fait gauche, là. Comme ça, c'est ridicule. Alors, attendez. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Bah, je ne sais pas. Eh bien, quand on arrive à la fin du décompte, je reviens vers vous, là. Parce que là, ça n'a aucun sens, ce jeu. Voilà, c'est la fin du décompte. Enfin, quoi ? Ou enfin, pouvoir rester et devenir guerrière ou épouse ou épouser. Mais du coup, je n'ai même pas compris. Mais j'en ai assez vu comme ça. En plus, mon petit ami m'attend. Mais je vais d'abord trouver un petit souvenir qui me rappellera Suryuaha. Puis-je récupérer un objet dans le sac ? Oui, oui, Suryuaha. S'en fiche, ça mérite récompense. D'accord. Hop. Ah, le livre, je l'ai trouvé. Il ne me reste plus qu'à mettre la main sur mon ami, le rouquin. C'était bien la peine. Alors, excusez-moi, mais du coup, on a bien rigolé. Ces trucs sont tellement naïfs. Ah, d'accord. D'accord. En fait, il parle très bien français. Alors, excusez-moi. Là, je vais essayer de refaire. On va passer. Ok, ok. Ok. Mais alors, c'est insensé. Je peux zoomer. Voilà. Bah non, je ne sais pas. Il y a peut-être des boutons sur lesquels... Bah non. Mais alors, attendez. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Bah. Bah alors, là. Mais non, mais en plus, quand je clique sur le bouton, regardez, je ne peux pas revenir. Bon, écoutez, on va faire retour à la carte. Parce que là, c'est insensé. Bah, je ne sais pas. Tant pis, ce n'est pas grave. C'était le grand mystère. Bon. Ah, mon Dieu, ce n'est pas vrai. Mortimer, où es-tu ? Oh, Mortimer ! Oh, où est-ce qu'il est passé ? Il n'a quand même pas pu aller bien loin. Avec ses bras, maigrichons. Vous cherchez l'homme aux cheveux rouges. Ah oui, à moins qu'il y ait plusieurs hommes roux perdus dans cette forêt. Vous l'avez vu ? Oh, il a été mordu par une araignée venimeuse. Regardez, genre, rien à faire. Il pourrait avoir de graves ennuis. Oh non, vous savez où il se trouve ? Je le savais. Mais il a filé pendant que je lui préparais un remède. Il n'a pas pu aller bien loin. Levé l'un de cette araignée est très fort. Nous devons préparer le remède et retrouver votre ami le plus vite possible. Je vous suis. Il n'a peut-être pas été un super compagnon de voyage jusqu'à maintenant. Mais je ne peux quand même pas le laisser mourir. Je vais vous montrer comment procéder. D'accord. Ok, donc il me faut ça. Et 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 il me manque. Ouah, j'étais tellement efficace. Du coup, on va continuer sur ma lancée quand même. Ah oui, il manque ça et ça. Et voilà. Ah, il me manque un bout noir. Bah, il est là. Ça se voyait bien. C'était facile quand même. Du coup, tous les ingrédients se mixent ensemble. Et on met tout ça là-dessus. Alors, le noir n'est pas en première position. Le rouge vient avant le jaune. Le vert n'est pas avant le noir, mais avant le jaune. Le bleu est en deuxième position. Donc ça veut dire que le bleu est en deuxième position. Ah, mince. Mince. Donc, si je fais ça, par exemple. Trois. D'accord, j'ai compris. Ah là là. Alors, attendez. Donc, le rouge vient avant le jaune. Donc ça veut dire qu'il y a rouge et jaune. Le vert n'est pas avant le noir, mais avant le jaune. Donc ça peut faire rouge, vert, jaune. Ou jaune, rouge, vert. Non, vert ou jaune, ou rouge, vert, jaune. Le noir n'est pas en première position. Le bleu est en deuxième position. Donc, par exemple, ça pourrait être... Vert, bleu, rouge, jaune, noir. Normalement, c'est tout bon. Voyons voir. Parce que ça a marché. Je crois que je me suis trompé d'ordre. Je dois recommencer. Ouh là là. Alors, attendez. Le bleu est en deuxième position. D'accord. Le vert n'est pas avant le noir. Ah, le vert n'est pas avant le noir, mais avant le jaune. Ah oui, du coup... Du coup, ça peut être... Rouge. Bleu. Noir. Vert. Jaune. Normalement, ça peut être bon. On va essayer de voir, de mélanger tout ça. Qu'est-ce que ça donne ? Ah ! Bah oui. Trop fort. Et j'ai fait ça sans papier, quand même. Ah, voilà. Le remède est prêt. Ah, c'est après que le chauve se casse. Je dois le retrouver. Bah, vas-y. Passe par là. Mortimer. Où es-tu ? Bon, bah, il ne reste plus que deux niveaux pour finir la grotte, et ensuite, la jungle, et après, j'espère qu'on se retrouve. Oups. Il est là, j'espère que je n'arrive pas trop tard. Tiens bon, Mortimer, j'ai un remède. Tu t'es fait mort par un araignée, bougre d'âne. Un serpent, il doit être venu, mais aussi tout. Tu sembles attirer les créatures mortelles, cher Mortimer. Je ferai bien de m'en débarrasser. D'accord. Bah, donc, on va prendre ça. D'accord. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut un caillou, un autre caillou, il me faudrait un bout de bois, et... Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça clignote, ici ? Ah, d'accord. Ah, l'autre bout de bois, il est là. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On fait un... Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ah, je pousse le nid. Ouais. Ah, je vais faire du feu. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, on sait tous faire du feu, comme ça, je veux dire... Ok. Et ensuite, on refait la branche de... Ah bon ? Ah bon ? Ah, je prends de l'alcool. Je prends le feu. Je prends la... Ah bon ? Je comprends pas trop. Ah, je mets de l'alcool dessus, bien sûr. Ah, non, d'accord. Je vais mettre du paradrap. Non. Je vais mettre ça. D'accord. Et un peu d'alcool dessus. Et du coup, avec la torse, je vais faire ça. Et on va faire peur au serpent. Zéro logique, hein, les gens. Oost ! C'est pas un verre, c'est un serpent. Voilà une bonne chose de faite. Boisse à Mortimer. Pitié, ne sois pas mort. Mortimer, réveille-toi. Je ne veux pas continuer cette aventure toute seule. Oh. Elle pleure. Oh. Oh, c'est mignon. Ne t'inquiète pas, il ne va pas mourir. Kate, non. Impossible, je dois rêver. C'est moi, Mortimer, je suis là. Comment te sens-tu ? Oh, j'ai déjà été en meilleure forme. La jungle est un milieu un peu trop hostile pour moi. Que s'est-il passé ? Je me souviens avoir été mordu par quelque chose. Oh, pas grand-chose. Tu as été mordu par une harine venimeuse. Quant à moi, j'ai failli me retrouver marié à un chef tribal. Et j'ai retrouvé le livre d'or. C'était hyper simple. Allons-nous-en, je te raconterai tout en chemin. Et voilà. Donc, le mec, ça, il est complètement remis. Il remarche comme le Playmobil. Ok, très bien. Café de Rio. Pharmacia. Estrella. Oh, quelle histoire. On dirait que tu vis l'aventure dont tu rêvais tant. Et en plus, tu as failli te marier. Tu imagines, moi, épouse et mère de famille. Mais quel cauchemar. Oh, et bien. Ah, arrête. Ce n'est pas drôle. Bon, et si on sortit d'ici ? On a encore un long voyage qui nous attend. On doit se préparer. Ah bon ? Donc, c'est normal. Notre passeport, on l'a coupé en morceaux. Voilà. Donc, il faut quoi d'autre ? Là. Là. Non. J'entends les mouches volées. Alors là, par contre, ça ne marche pas. Il me manque un de chaque, je crois. Ah, parce qu'ils sont comme ça. Donc, ils doivent être dans des coins, je pense. Voyons voir. Ah, toi, t'es mignon, toi. Alors, là. Et le dernier, là. Ah ouais, d'accord, mais il manquait le... D'accord. C'est ridicule. Bon, ben voilà. Nos passeports sont prêts. Nous pouvons partir. Et retourner, je ne sais pas où. Tout est pris, on y va. Ah, tu es certaine de ne pas vouloir retourner auprès du chef pour devenir madame Suruaha. Et toi, tu n'aurais pas envie de retourner te faire mordre par une araignée ? Ah, touché. Sortons de cette jungle. Je pense que le port est dans cette direction. Et allons-y gaiement. Les bras en l'air, ça n'a aucun sens. D'accord. Bon, ben, on a fait... On s'est retrouvé à l'autre bout de la terre, juste pour un livre d'or dont on ne sait rien du tout, quoi. Chapitre 4, dangers immédiats. Oh. Ce bateau devrait nous emmener à bon port. Celui-là ? On dirait un cargo, il s'appelle Mandrake. C'en est un, mais c'est le seul disponible. Celui-ci dit, nous n'avons toujours pas des billets pour voyager à bord. Je ne pense pas qu'on doit acheter des billets pour ce genre de bateau. Laisse-moi parler à l'équipage. On peut peut-être négocier notre présence à bord. Bonjour, matelot. Acceptez-vous des passagers ? Passagers, ce n'est pas un cargo, pas un bateau de croisière. Ça va très bien, nous risquons d'être coincés ici pour un bon moment. Ah, ça, c'est votre problème. Si vous pouvez craquer un pailleté dans la jungle ou traverser la mer à la nage, ça ne me fait ni chaud ni froid. Nous ne sommes assez pressés, s'il vous plaît. Nous ferons tout ce que vous voudrez en contrepartie. En fait, il y a bien un service que vous pourriez me rendre. Oui ? J'ai égaré ma collection de pièces. Ce sont des pièces très rares. Elles ont glissé par-dessus bord pendant qu'on chargait le cargo. Si vous les retrouvez toutes, alors je vais vous faire montrer à bord le destinement. Le trafic clandestin, c'est notre spécialité. Euh... Attendez, vous êtes contrebandier ? Mais non, c'est une blague ! Ah bon, donc si je résume, on retrouve toutes vos pièces et vous laissez monter. Exactement, bonne chance ! J'accepte le défi. J'accepte le défi. Et j'accepte la clé pour démarrer une voiture. Pourquoi faire ? Zéro logique, encore. Alors, qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque un bout de clé et il me manque des bouts de lunettes. Alors là, là, il y a un bout de clé. Là, il y a un bout de clé. Et là, il y a un autre bout de clé. Et alors, des bouts de lunettes, où est-ce que ça peut être ? Ah, du coup, il faut que j'ouvre ça. Non ? Non ? Ah, si je plonge en bas, je ne virerai rien ! Tiens, bonjour. Alors, attendez. Ben oui, c'est ça que je suis trop bête. Et voilà le morceau qui me manquait. Le masque de plongée. On va plonger, quoi ? Ok. Trop drôle. Ah mince, je n'ai pas d'oxygène. Ok, ok, je n'ai pas d'oxygène. Ok. Ah, c'est drôle. Ah mince, il faut tout faire vite avant que l'oxygène vienne à manquer. Il me manque une, là, non ? Là. Ah. Ah, c'était marrant, du coup, ça change un peu. C'est drôle. Et voilà, elles y sont toutes. Oh, je suis impressionné. Pas mal, pas mal du tout. Bon, on va marcher, on va marcher. Montez, cachez-vous. Si vous entendez quelqu'un brucher, surtout ne faites aucun bruit. Et si on a besoin d'aller aux toilettes, comment on fait ? Mortimer, tu crois que c'est le moment de penser à ça ? Merci, on va se débrouiller, on fera juste caca par terre. C'est vous qui nettoierai. Hum, comme vous voulez. Bonne chance et surtout ne vous faites pas repérer. Ok, j'y vais réfléchir. Bon, t'es toi Mortimer, on doit absolument monter sur ce bateau, ok ? D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Au juste, on a juste récupéré le livre. On reparlera de tout ça plus tard. Il faut y aller. Ça n'a aucune logique, ce jeu, mais c'est pas grave. J'aime. Bon, tout à l'heure, tu voulais savoir ce qu'on faisait ici. Oh, regardez, il y a un tableau de Allison. C'est trop drôle. Je me disais que le moment est peut-être venu de rentrer à la maison, non ? Je n'en sais rien, il y a quelque chose qui cloche chez ce chèque. Pourquoi voulait-il ce livre ? Et pourquoi ton oncle tenait-il absolument à le lui cacher ? Hum, tu voudrais percer à jour ce mystère, ça a l'air plutôt dangereux. Tu n'es pas obligé de rester avec moi, tu sais. Tu as récupéré le livre, c'est ce que tu voulais. Ah bon ? Ce n'est pas le cas. Je n'en suis pas sûre. Je pensais que je voulais récupérer le livre, mais... Mais quoi ? Peu importe, je pense qu'on devrait s'arrêter là, c'est tout. Ah, si tu veux rentrer chez toi, elle ne te gêne pas. Moi, je ne suis pas prête d'abandonner maintenant. J'ai quitté Snug Ford parce que j'avais besoin d'animation dans ma vie. Et ce voyage répond à tes ententes ? Je ne sais pas, peut-être. Je me dis que je dois aller jusqu'au bout de l'aventure. Au risque de mourir ? Ce chèque est dangereux, je le sens. Tu as sans doute raison, mais il semble si charmant. Lui ? Mais tu n'es pas sérieuse ? Ah, si je ne te connaissais pas mieux, je croirais que tu es jaloux. Chut, tu n'entendais pas. Vérifions la cargaison. Attends une seconde. Vite, cache-toi ! Derrière ces caisses, vite ! On est vraiment à l'étroit. Je suis d'accord, tu es vraiment un peu trop près de moi, Mortimer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Attention à l'endroit où tu mets tes mains, voilà ce que ça veut dire. Oh, pardon, je n'ai pas fait exprès. Oui, bien sûr. Hé, ce n'était pas drôle ! Je dis ça rive. Oh mon Dieu, les deux mafiosos. J'ai hâte de me débarrasser de cette marchandise. C'est risqué, mais ça rapporte gros. Le boss devrait être content avec ce truc. Moi, je serai content une fois que j'aurai touché l'argent. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de tout ça ? Il vaut ne pas le savoir. Moins on en sait, mais on se porte. Moins on en sait, plus longtemps on vit. Allons-y, tout est en ordre ici. D'accord, c'est bien la peine de venir. Et eux, ils sortent tout de suite, normal. Apparemment, ce sont vraiment des contrebandiers. Et qui que ce soit leur patron, ils pourraient nous attirer avec de graves ennuis. On devrait appeler la police. On décidera ce qu'il faut faire une fois que nous aurons quitté le navire. Mais pas avant. On décidera ? Tu ne voulais pas dire plutôt tu ? C'est moi qui ai décidé de poursuivre cette aventure et d'en savoir plus sur le livre, le chèque et tout le tout-team. D'accord. Ben, voilà. Ah, il manque des leviers au mécanisme. D'accord, j'ai compris. D'accord. Ok. Alors là, je ne vois pas trop. Ah si, ben voilà, c'est plus simple, là, comme ça. Là. 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 Là, bien sûr. Il me manque un long. Un long, un long, un long. Petit bout de bois, petit bout de métal, il est là. Ok. On va faire ça. On va replacer les leviers. Je ne sais pas pourquoi on a besoin de s'échapper par là, alors que tout le monde vient par la droite, mais bon. Ne me demandez pas la logique. Ouais. D'accord. Ah, d'accord, j'ai compris. Ok, j'ai compris. D'accord, je n'ai pas compris. D'accord, je n'ai absolument pas compris. D'accord. Ok. Et normalement, si je fais ça, c'est tout bon. Oh. Mais le génie ! Le génie ! Non, en vrai, je n'ai pas compris ce que j'ai fait. C'est le hasard. Ok. Ok, je crois qu'on a trouvé le moyen de sortir d'ici. L'un de nous pourrait rester ici pour tâcher d'en apprendre plus, et l'autre doit contacter la police. Bonne idée, je reste. Je suis doué pour fureter, mais tu risques d'être blessé. De t'être blessé, Kate. Mais c'est bizarre, parce que du coup, ils sont sur le bateau parce qu'ils voulaient partir, et là, subitement, ils décident d'appeler la police. Mais t'en fais pas à fil. On n'a pas le temps de se chamailler. En plus, je m'amuse bien ici. J'attendrai bien sagement ton retour. Sois prudent. Non, mais n'importe quoi. Là, il faut faire quoi, par exemple ? Ah non, merci. Non, merci. Est-ce que je peux acheter des trucs, par exemple, aux enchères ? Voyons voir. Ah, j'ai neuf ! Couronne de Boleslas, premier de Pologne. Les origines de la couronne polonaise demeurent un mystère. La couronne et les joyaux qui, l'ornée autrefois, sont conservés dans le trésor de la cathédrale du château de Waffel. Oh, d'accord, très bien. Moi, ça me va. Allez, on fait un dernier petit niveau, quand même, pour la route. Ça doit être la salle des communications et la radio cassée, évidemment. Pourquoi ? Rien n'est jamais simple. Je suppose que les trucs n'ont pas envie d'être pistés via leur équipement radio. Qu'est-ce que c'est que c'est-il ? Débêche. Mortimer, qui a été toute seule, chaque seconde compte. Elle est une femme intéressante, forte, futée. Est-ce vraiment le moment de penser à ça ? Non. Oh là là, tout ce qu'il faut que je trouve. Donc ça, 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 ça. Oh, regardez. On dirait la nana dans Angela. Ça, ça, ça. Le tiroir est coincé. Ça, c'est quoi l'interrupteur ? Il faut le poser où ? Alors, qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque deux parties du micro, là. Et, ah là, qu'est-ce que je peux faire à la radio ? Il est dépourvu de certains équipements. Il me manque quoi ? Ça, non ? Alors, attendez, il me manque ce truc rouge. Mais ça, ça... À mon avis, c'est dans le tiroir. Ah, tiens. Là ? Non. Ah, là. Hum, là. Ah, on va débloquer le tiroir. Donc là. Le câble. Il me manque ça. La poignée. Où est-ce que c'est ? Là. Très bien. Eh bien, on fait ça. Allez, on va mettre, du coup, l'interrupteur. On va mettre le micro, ici. On va mettre les câbles. Et on va mettre les écouteurs. Et du coup, je vais pouvoir appeler la police. Et là, je vais me faire choper. Ah, tous les navires à proximité. Ici, le mandragore. Le bâtiment est rempli d'œuvres d'art volé. Prévenez les autorités. Ici, Mortimer Beckett, à bord du mandragore. Je transmets nos coordonnées. Veuillez envoyer de l'aide au plus vite. SOS. SOS. Ici, Mortimer Beckett, à bord du mandragore. J'envoie les coordonnées de notre position. Allez, on s'en fait un petit dernier ou pas ? Allez, un petit dernier pour la route. Ah, c'est de la folie. Comment est-ce qu'on a fait pour se retrouver embarqué dans cette histoire ? Je me retrouve, je ne sais comment, coincé au milieu de l'océan dans un navire rempli d'armes, de gardes armées et d'œuvres volées avec un type propriétaire d'un musée et d'un livre d'or. Il est bien plus intéressant qu'il en a l'air. Je dois le reconnaître. Oh, pas aussi intéressant que ces chèques, mais tout de même. Ah, ok. Simple. C'est quoi, ça ? Il y a une araignée ou quoi ? Ah, ouais. Alors, il me faut ça. Et il me faut... Ça. Et ensuite, on va mettre le crochet ici. Voilà. Et, alors, attendez. On va finir sur une bonne note, quand même. Alors, il va ça. Et ça. Ah, non, il me manque un bout. Un bout gris qui est là. Et ça, ça se met où, déjà ? Ça se met là, je suppose. Et on le tourne. Ah, d'accord. Alors, 6, 8, 2. Un des chiffres est correct et bien placé. 6, 1, 4. L'un des chiffres est correct mais mal placé. Donc, ce n'est pas le 6. Donc, c'est soit le 1, soit le 4. 2, 0, 6. Deux chiffres sont corrects mais mal placés. Donc, ce n'est pas le 6. Donc, c'est le 2 et le 0. Donc, il y a un 2. Il y a un 0. Et le 2 n'est pas là et il n'est pas là. Donc, le 2, il est au milieu. Rien n'est correct. Donc, ce n'est pas le 8. On est d'accord. Ça, on le savait. Et 7, 0, 7, 8, 0. L'un des chiffres est correct mais mal placé. Donc, c'est 0. Non, pardon. Ben, attendez. Si, c'est ça. 0, 4, 2. Oh ! Pour moi ! Voyons voir ce qu'on a là. Une boîte de bijoux à destination du musée de Snugford. Même à l'autre bout du monde, cette ville se rappelle à mon bon souvenir. Je devrais montrer ça à Mortimer. Ah, ça tombe bien, il est là. Tout va enfin, Mortimer. Je vais bien. Mais regarde ce que j'ai découvert. Je suis tombé dessus en founant un peu. L'adresse de mon musée, mais pourquoi ? Attends une minute. Tu as trouvé quelque chose ? Non, j'essaie juste d'établir quelques connexions. Mais quelles connexions ? Tu essaies de retrouver ce chèque. C'est ainsi que tu t'es retrouvé ici, n'est-ce pas ? Oui, mais j'étais loin de penser que tout ceci arriverait. Eh bien, moi aussi, j'aimerais lui parler. Waouh ! Ben voilà, ça va être la suite. Et puis de toute façon, après, regardez, on va se retrouver chez le chèque. Trop bien. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je sais que ça faisait quelques temps que je n'avais pas joué. Mais bon, avec les fêtes et tout, c'était un peu compliqué pour moi. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lever les pouces et à vous abonner pour voir la suite de ces aventures. Et allez voir mes autres vidéos du même univers. Voilà, prenez soin de vous. Peace out ! Sous-titrage ST' 501